Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et que vous allez être content parce qu'on va enfin se faire le petit test de vol avec le Upsan Zino, donc j'espère être complet, comme je vous ai dit ce petit engin n'est pas à moi, on me l'a envoyé gentiment, c'est Steven Seth qui me l'a envoyé, donc voilà il faut que je le renvoie rapidement, donc je vais faire une vidéo de vol, j'espère qu'on aura le temps de tout faire ensemble, du moins la plupart des modes de vol et surtout se rendre compte de la qualité d'image qu'on peut rapporter, donc pas grand chose de plus à vous dire avant la mise en route, la batterie je vous en avait parlé, j'avais un problème moi sur ma première charge, il s'avère que ça s'améliore sur les charges suivantes, mais l'équilibrage n'est quand même pas au top, j'ai terminé l'équilibrage avec mon chargeur Charson pour avoir 4,35 par cellule, sinon le chargeur vendu d'origine au bout de la troisième charge réussit à me monter environ à on va dire entre 4,25 et 4,30 par cellule, mais on n'est pas à fond, donc il y a quand même un petit problème avec ce petit chargeur fourni, ça suffira j'ai envie de dire, mais si vous avez un testeur, c'est mieux de tester avant de voler, alors c'est parti, première chose à faire, bien sûr retirer la gimbal et c'est un appareil de prise de vue, donc on va aussi bien sûr nettoyer la lentille, c'est pas une fois arrivé en l'air qu'il faut se dire mince, j'aurais dû le faire, donc je nettoie un petit peu ma lentille, gentiment, et on va pouvoir faire la mise en route, alors j'essaye de le trouver un endroit assez plat, je maintiens, c'est parti, donc la gimbal a dû se calibrer logiquement, elle est en train, voilà, je mets en route ma radio, donc là on est en recherche, forcément, tac, et l'application UPSAN se lance automatiquement, donc première chose à faire, on place nos antennes, bien sûr, correctement, donc aujourd'hui, pas un temps idéal, mais bon, c'est assez clair, on va dire, malgré pas mal de nuages, et surtout pas beaucoup de vent, donc c'est plutôt pas mal, donc on est sur le ZINO, ici, Enter the device, et Enter main interface, voilà, on a les images, c'est plutôt pas mal, donc j'enregistre tout ce qu'il y a sur le téléphone, je vous mettrai aussi des vidéos du drone, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, alors première chose que l'on a à faire, on va aller dans la calibration horizontale, déjà, vous devez lier l'aéronef à l'appareil actuel, oui, voilà, information GPS, alors, on se met à moins de 50 cm, et on fait suivre, précision de 2 mètres, c'est correct, ensuite, calibration horizontale, tac, donc il fait sa calibration, c'est bon, calibration géomagnétique, voilà, alors on va faire tourner l'engin sur lui-même, environ 3 tours, 1, 2, 3, voilà, maintenant la caméra vers le bas, pareil, environ 3 tours, 1, 2, c'est fait, succès, perfect, donc ça c'est fait, alors, on va lier l'appareil avec la radiocommande, tac, voilà, connecté, comme ça, la radio, le téléphone est relié à la radio, qui, elle, est relié à l'appareil, succès de configuration, ben voilà, nous sommes prêts à démarrer, paré au décollage, bon vol, les amis, alors, on se recule, bien sûr, de quelques mètres, environ 5 mètres minimum, respectez les distances de vol et les hauteurs de vol, vous avez, bien sûr, dans la description, le lien géoportail pour avoir les restrictions de hauteur de vol, il y a encore eu un accident, il n'y a pas longtemps, avec un hélico, qui a dû se poser en urgence à cause d'un drone qui volait beaucoup trop haut, donc, respectez les hauteurs de vol et les distances de préférence, vous savez que moi, je reste dans les 200 mètres et maximum 150 mètres de haut, et il y a des endroits où c'est un petit peu moins, donc, vérifiez bien sur le géoportail, là où vous allez voler, à quelle hauteur vous avez le droit de voler, donc, aujourd'hui, on va tester un peu plus que 200 mètres pour avoir la portée de l'appareil, mais, sinon, restez dans les 200 mètres, s'il vous plaît, c'est bien mieux, 200 mètres tout autour de vous, ça fait un diamètre énorme. Allez, c'est parti, décollage ! Donc, voilà, notre bébé en vol ! Vous voyez sa stabilité ! Aujourd'hui, pas beaucoup de vent, hein, une petite brise à 10 km heure, vraiment pas grand-chose ! Salut, Loulou ! Eh oui, j'ai encore mon chapeau de Père Noël ! Pour le mode Follow Me, ce sera plus facile ! Donc, il ne fait pas trop de bruit, c'est assez sympa ! Alors, on va tout de suite prendre un peu d'altitude, et on va pouvoir tester ses modes de vol. Alors, au niveau de la réponse, je teste, bien sûr, le répondant de ma radio. Alors, il bloque, hein, forcément, dès qu'on lâche les sticks, paf ! Il se fixe automatiquement. On va se lancer une petite rotation. À fond. Tech ! Donc là, vous aurez le rendu de mon retour, bien sûr. Donc, toujours garder les antennes en direction du drone, c'est primordial. Et on va tout de suite... Alors, on va voir si on ne peut pas modifier un petit peu cet éclairage. Balance des blancs. On va mettre beau pour voir ce que ça donne. Tac ! Voir si ça améliore un petit peu la qualité des images. Et je vais vérifier de savoir en quelle résolution je suis. Alors, je mets en vidéo la résolution 2,7. On va mettre en 1080p. Et bien sûr, 60fps. Voilà qui est fait. Et on est plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour les premiers petits modes de vol. On va se tenter tout de suite. On ne va pas faire le waypoint. Je peux vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Mode de waypoint. Il faut enregistrer des waypoints, puisqu'on n'a rien fait pour l'instant. Alors, plusieurs façons de le faire. La première, c'est de placer l'engin où on veut que ça se fasse. C'est-à-dire que là, je vais le mettre, par exemple, ici. Voilà. On va regarder vers moi. Et on va enregistrer le waypoint. Ah, il faut que ce soit un minimum de 10 mètres. Voilà. Caméra vers le bas. Et on va enregistrer le waypoint. Voilà. Celui-ci est enregistré. On va aller se placer, hop, ici, pour faire court. Et on va enregistrer le waypoint. Voilà. Et on va dire que c'est complet, mais on peut en faire bien d'autres. Donc ça, c'est une façon de faire. On va remettre l'appareil à son point de décollage. À peu près. On va le mettre ici. Voilà. Et on va lancer, upload le waypoint. Ouvrir le mode de point de cheminement. Voilà. Donc là, il se retourne vers moi. Il va aller à son premier waypoint. Je simplifie, bien sûr. Et ensuite, il fait ce que j'ai fait. Donc il tourne un petit peu. Et il va à son deuxième point de waypoint. Et le cheminement est terminé pour cette fois-ci. À tout moment, on peut rentrer dans le menu, bien sûr, pour modifier les waypoints. Ce n'est pas ce que j'aime le plus. Ce n'est pas le plus intéressant. Allez, on va tout de suite se tenter le mode circle. On va prendre un peu de recul. Alors, hop. Mode en cercle, ici. Alors, télécommande comme point d'intérêt. Ou définir position actuelle comme point d'intérêt. On va prendre la télécommande comme point d'intérêt. Altitude de 10 mètres. Suivant. Rayon, environ 21 mètres actuellement. On peut le réduire. Et on peut réduire également l'altitude. Ici, on remonte la caméra. Voilà. Rayon 20 mètres. On va même réduire encore un peu. Voilà. 15 mètres. Et c'est parti. Exécution immédiate. Là. Vitesse d'enroulement. On peut le modifier au fur et à mesure. Et je masque ça. Voilà. Donc ensuite, à quoi je peux toucher ? Est-ce que je peux toucher à la rotation ? Oui. Je peux toucher à la rotation. Donc, je peux orienter la caméra comme je veux. Il va continuer son waypoint. Donc là, j'oriente vers moi, tout simplement. Son waypoint, pardon. Son mode circle. Tout simplement. Et je peux même orienter la caméra différemment. On peut prendre un panoramique. On peut même se retourner complètement. Retourner complètement l'engin. Regardez. Voilà. Et là, on va faire un circle, mais dans l'autre sens. Tout bêtement. On prend l'extérieur. Je reviens sur moi. Voilà. Je cadre un peu plus bas. Et il continue son circle. Donc, à tout moment, on peut intervenir dans les réglages, bien sûr. Je vais pouvoir, par exemple, augmenter la vitesse. Ici. Voilà. Donc là, j'augmente la vitesse. Et dirigez-vous vers le point d'intérêt. Paf ! Automatiquement, il se cadre sur moi. Je masque. Donc là, si je touche, bien sûr, à la rotation. Ah, on peut le déplacer, encore une fois. Mais si on est sur soi, il reste sur nous quand on choisit de garder le point d'orientation. Dirigez-vous vers le point d'intérêt. Voilà. Superbe ! Allez, on arrête ça tout de suite. Stop ! On va se tester maintenant le mode follow. Donc, il faut un minimum de 5 mètres de hauteur. Donc là, on les a. On va même se rapprocher un peu. Voilà. Je cadre sur moi. Et vous allez voir, le mode follow est plutôt sympa. Mode de suivi. Parce que vous en avez deux en un. Donc là, j'ai sélectionné le mode de suivi. Maintenant, je vais me sélectionner moi. Dans le petit carré. Voilà. Il m'a checké. Alors là, je vais lancer l'enregistrement. C'est parti. Donc là, je suis en mode tracking simplement. Ça veut dire que le drone va suivre moi. Mais ne va pas me suivre avec le drone. Il va juste me garder dans l'écran. Regardez. Si je m'éloigne, le drone ne bouge pas de place. Et si je me rapproche de lui, il ne bouge pas de place non plus. Donc, une fois que vous avez cadré votre vidéo. Et que vous avez trouvé votre sens de follow. Par exemple. Je pense qu'on peut toujours déplacer le drone. Voilà. En essayant de rester, bien sûr, dans le cadre. Voilà. Il nous garde dans le cadre. Et une fois qu'on a sélectionné ça, on peut faire go. Ici. En appuyant. Et maintenant, le suivi d'image est activé. Logiquement. Maintenant, si je pars, le drone, lui, va se déplacer. Pour me suivre. Si j'ai bien compris. Ah non. Pas pour l'instant. Je suis sorti. Ah. Veuillez verrouiller la cible sur l'écran. Oh. On recommence. Là. Et je fais go. Activer le suivi d'image. Donc, maintenant. Si je vais vers lui. Voilà. Je n'avais pas appuyé sur le bon go. Donc, maintenant. Le drone se déplace en fonction de moi. Hop. Si je m'éloigne, il va me suivre. Voyez l'image qui avance. Dans tous les sens. Donc là, il va me garder au maximum au centre de l'image. Et le drone va me suivre automatiquement. Donc, deux modes de suivi en un. Un mode tracking. Où le drone ne vous suit pas. Et un mode follow. Où là, il vous suit vraiment. Je vais aller vers lui. Je cours un peu. Ça ne lui fait pas peur. Il me garde vraiment au centre de l'image. Excellent. Alors, je stop. Et j'arrête d'enregistrer. Voilà. Alors, vidéo créative. Qu'est-ce que c'est que la vidéo créative ? Je vais vous montrer. Il y aura plusieurs modes de disponibles. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter un peu en altitude. Ici, j'ai le droit à 150 mètres. Donc, on peut y aller. Je remonte la caméra. Voilà. Et j'avance. Alors, vidéo créative, ça sert tout simplement à faire un panoramique. Tiens, on va rester par là. On n'est pas mal. Je vais prendre de l'altitude. 45 mètres. Voilà. On n'est pas mal pour un panoramique. On va mettre l'horizon à fleurs. Là, c'est pas mal. 67 mètres. Et je fais vidéo créative. Ici. Et là, on voit qu'on aura plus tard, sur une mise à jour, un volet au ciel. Donc, un décollage en direct. Des photographies en mode circle point. Et là, on a la photographie en mode panoramique. Il n'y a plus qu'à choisir l'angle. Ça veut dire 90 degrés. Il va juste faire ça. Si on veut faire un 360, on va à fond et on met 360 degrés. Et ensuite, la vitesse. Donc, on va mettre à peu près 10 degrés secondes. Et ensuite, on choisit le sens horaire ou anti-horaire. Donc, horaire. Et là, go. Et vous ne vous occupez plus de rien. Il filme automatiquement. Il lance la vidéo. Vous pouvez, par contre, changer l'orientation de la caméra. Voyez, je vais baisser la cam. Voilà. C'est nous. Là, c'est nous. Là, on est là. On est là. Et je remonte. Et donc, ça, il vous le sauvegarde automatiquement. Voilà. Et ça, c'est simplement pour avoir un 360 ou un 180, ce que vous voulez. Enfin, bref, un panoramique. Et il va s'arrêter automatiquement une fois qu'il aura fait ses 360 degrés. Voilà. C'est terminé. Alors. Le vol à rayon. Qu'est-ce que le vol à rayon ? Alors, on va faire un retour home. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, retour home. Je vais simplement cliquer sur la radio ici. J'aurais pu le faire sur le téléphone. Donc là, apparemment, il se dirige vers moi. On va pouvoir filmer pendant le retour home. Ici. Voilà. Je descends ma molette. Je reste dans le cadre. Il est au-dessus de nous. Là, ma caméra est au maximum vers le bas. Et il attaque sa descente. Alors, pendant le retour home, commencez à cliquer là-dessus, sur le retour home du téléphone. À tout moment, vous pouvez annuler le retour home en cliquant sur oui. À partir du moment où vous voyez que vous allez atterrir sur un endroit qui ne vous plaît pas. Imaginez, il y a un arbre. Vous ne l'aviez pas vu. Imaginez, il va atterrir dans une flaque d'eau à côté. Vous pouvez stopper le retour home à tout moment. Alors, vous pouvez aussi diriger avec le stick. Vous avez toujours la possibilité d'influer sur les directions de l'appareil. Mais donc, vous voyez, là, pour l'instant, je ne touche à rien. Le voilà. Et je vais stopper le retour home maintenant. Oui, paf ! Et il s'arrête automatiquement. On voit qu'on est à peu près à un mètre du point de décollage. Donc, il pourrait y avoir une flaque d'eau ici, tout simplement. Donc, je remonte la caméra. Niveau de batterie est de 40%. Hé hé ! Une petite photo. Voilà. Alors, je voulais vous montrer le mode vol à rayon ici. Alors, on va mettre le drone dans le bon sens, dans le même sens que nous. Voilà. On va prendre un peu d'altitude ici. Et alors, maintenant, il va falloir choisir son angle. Là, il va faire une course automatique. Donc, l'angle de zéro, ça veut dire qu'il va partir dans le sens du drone. Zéro degré, 180 degrés. Et en faisant le tour comme ça, 360 degrés. Donc, zéro degré, il va partir comme ça. Donc, je l'oriente, tout simplement, moi, dans le sens que je veux qu'il aille. Tout simplement. Distance, on va faire 10 mètres. Et la vitesse, on ne va pas aller très vite. On va faire du 2,5 mètres secondes. C'est parti. Itinéraire de vol. Oh là, j'ai eu un bug. Tac ! Alors, donc, je recommence. Ça se trouve, ça ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas testé encore. Donc, zéro degré. On reste en face du drone. Ici, distance 10 mètres et environ 2 mètres secondes. Itinéraire de vol. Je lance. Que va-t-il se passer ? Non, ça bloque. Donc, à ne pas utiliser cette fonction. Tout simplement. Niveau de batterie est de 35%. Allez, on va s'éloigner. On est qu'à 35%. On va voir ce qui se passe si on pousse un petit peu. Alors, le mode sport. Eh bien, je n'ai vu aucune différence personnellement au mode sport. Regardez les inclinaisons. En mode normal. Vous voyez ? Et vous voyez, en mode sport. Tac ! Je passe en mode sport. Rien ne change. Rien ne s'affiche. Ici. Et j'ai toujours les mêmes inclinaisons. Je n'ai pas plus de vitesse. Il s'arrête toujours. Donc, ça n'enlève pas le GPS. Bien sûr. Et j'ai testé sur la vitesse de vol. Et la vitesse reste la même. On va partir se balader un peu. On est à 32% de batterie. Niveau de batterie est seulement de 30%. Oui, je sais bien. Tu vois bien. Mais normalement, tu es sécurisé. Donc, 180 mètres. Je laisse bien sûr les antennes en direction de l'appareil. Et je check sur mon écran. 240 mètres. Aucun souci. 22 mètres d'altitude. Je suis au-dessus des arbres. Je peux me reprendre un peu d'altitude. Là, je vais orienter vers la carrière. Ça va. Les commandes sont assez souples quand même. Le drone a été contraint de revenir selon la stratégie protection de la batterie faible. Donc là, le drone fait un retour. On voit que ça clignote sur la radio, sur le téléphone. Il s'est retourné directement. Et il revient vers nous. Hop. Donc, je vais pouvoir orienter la caméra un petit peu. Alors, est-ce que pendant un retour home, on peut faire une rotation, par exemple ? Non. Rotation non disponible. C'est sûr. Par contre, on peut jouer sur la caméra. Nous voilà. Alors, petit défaut que je trouve à cet appareil, c'est qu'on n'a pas le géofence. On ne peut pas lui mettre de limites. Là, je continue à descendre la caméra pour rester sur nous. Tech ! Eh, hey ! Allez, je stoppe l'enregistrement. Le voilà, l'engin. Alors, je m'apprête à récupérer la main. Vous voyez, le retour home est plutôt pas mal sur ce coup-ci. Je récupère la main. Paf ! Automatiquement. Et on est au-dessus du tapis. C'est plutôt bien. Voilà, il bouge avec les turbulences un petit peu. Mais on est à moins de 50 cm du point de décollage. Je pourrais presque descendre directement sur le tapis. Vous avez vu ? C'est plutôt fun. Je remonte la caméra. Eh, hey ! Donc voilà les amis pour le test de ce petit Zino, de ce petit Upsan Zino. Merci encore à Steven de m'avoir prêté son petit engin. C'est vraiment sympa. Donc, mon expérience à moi, il est un peu moins maniable qu'un Xiaomi Mi Drone. C'est clair. Par contre, il fait le job. Il n'y a pas de souci. Il est sécurisé. On a des bonnes images. On a pas mal de petites options, même si tout n'est pas encore disponible. Mais à mon avis, c'est un engin qui vaut quand même son prix. C'est clair. Moi, je n'ai pas eu de souci de retour home, de fin de batterie, de déconnexion de radio. J'ai fait le test d'éteindre la radio. Le drone est revenu à son emplacement. Donc, ça fonctionne parfaitement. Et si vous rallumez la radio, vous refaites la connexion automatiquement aussi. Donc, rien à dire de spécial. Pas de gros défauts sur cet appareil. En ce qui me concerne, tout a fonctionné parfaitement bien. Donc voilà. Certainement d'autres choses qui vont arriver, qui vont se greffer grâce aux mises à jour. On a vu, il y a un ou deux modes en fonction cinéma qui vont se rajouter certainement, qui sont prévus. Pour l'instant, ce n'est pas non plus indispensable. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que ça enregistre. Et que ça enregistre bien. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il fait son boulot. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi encore une fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour tester le Zino. Même si je ne suis pas parti à 500 mètres, il l'est fait largement. Ma plus grande distance, ça a été 680 mètres. Et après, j'étais en fin de batterie. Mais il est donné pour un kilomètre. Donc, je pense que vous n'avez aucun risque à rester dans les 200-300 mètres autour de vous. Vous ne risquez pas de perdre la connexion. Pensez à garder quand même les antennes dirigées vers le drone. Sinon, vous pouvez perdre la vidéo ou autre si vous n'êtes pas vraiment bien orienté. Donc, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Hey ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501